« J'ai 11 ans. Ma mère me filme à l'heure que je sors de l'enfance. Elle m'a toujours dit, tu verras, tu seras contente d'avoir ces images quand tu seras grande. » Les héritiers, c'est à la fois une réponse, on a toujours rigolé avec ma mère, est-ce qu'on ne ferait pas une suite en fait ? De voir un peu comment le monde a évolué entre cette fin des années 90 à Bruxelles et tout le temps du processus du film qui en réalité a commencé après la naissance de mon fils, où j'ai commencé à me poser ces questions de transmission. Qu'est-ce que moi, à mon tour, j'allais transmettre à ce petit gars alors que j'observe un monde qui correspond en rien à ce que j'avais pu fantasmer étant enfant ? À la sortie des années 90, en entrant en humanité et en découvrant le monde du dehors, puisque finalement dans cette école dans laquelle on est Sinam, donc un des personnages du film et moi, Etion, on était relativement préservés. Moi, j'ai un souvenir de quelque chose de très positif et le monde ne pourrait qu'aller mieux. Et c'est vrai qu'après, on est sortis de l'enfance, on est devenus des adolescentes et on est rentrés dans les années 2000. Et ça a été un choc, le choc de devenir adolescente, qui a correspondu avec le choc de ce changement de monde. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que le monde a basculé dans quelque chose de refermé sur lui-même, de fragmenté, tout en étant très globalisé. Enfin, c'était très perturbant parce qu'il a fallu, en tant que petite fille devenant jeune fille, suivre ce mouvement du monde qui était très accéléré et très violent, et surtout aux antipodes des valeurs qu'on nous avait inculquées dans l'enfance. C'est quelque chose dont j'ai voulu témoigner à travers ce film, à travers ces portraits-là, et en reprenant, bien sûr, le travail de ma mère, parce que pour moi, ça fait partie intégrante de mon héritage et de la façon dont on voyait le monde à l'époque. Et c'est vrai que j'ai revu à plusieurs étapes de ma vie ce film, et je me suis rappelée de la violence que ça avait été, en fait. Parce que moi, j'en parle, je parle du discours de Kudel et de l'impression que le monde irait toujours mieux, mais en réalité, je me rappelle aussi, en voyant ces images-là, de la violence entre les petits garçons et les petites filles, que tout ça, tout ce truc, cette certitude sur le monde dans lequel on était au moment du tournage allait se faire, comment dire ça, éclater deux, trois ans plus tard, en fait. Parce qu'on en a 97, ouais, quatre ans plus tard. Donc il y a un truc très triste, quoi. C'est comme s'il portait déjà la fin d'un monde, quoi. Et en même temps, je trouve ça hyper adorable, évidemment, de voir ces petites filles. Et un jour, j'ai envie de le montrer à mon fils, quoi. C'est avant tout mes amis que j'ai filmés. Je les ai filmés avec beaucoup d'amour. Enfin, un truc vraiment très, comment dire, un peu admiratif, quoi. Parce que moi, j'ai le bénéfice de la peau blanche. Même si je porte aussi des origines, etc., c'est quand même plus facile, quoi. Et c'est quelque chose qui a toujours pris énormément de place dans nos histoires d'amitié. C'est la question des origines, des identités, et comment on doit dealer avec ça. Evidemment, le lien entre ces trois femmes, c'est aussi qu'elles appartiennent à un milieu social qui n'est pas extrêmement favorisé, avec des nuances, évidemment. Mais c'est une couche quand même conséquente, quoi. Ce film, c'est essayer de dépasser le choc, la déception, la désillusion, pour voir que, quand bien même ça ne s'est pas passé comme c'était prévu, ça ne s'est pas passé de façon joyeuse. Mais malgré tout, ces filles-là, elles ont quand même, comment dire ça, elles ont vraiment transcendé le parcours de leur mère, malgré tout. Enfin, moi, j'ai pris leur mère comme étalon de mesure, comme j'ai pris ma mère comme référent et transmetteuse, quoi. Il y a un monde de différence. Donc, il y a quand même des choses qui ont changé. Elles sont quand même aux antipodes des désirs et des histoires de leur mère, tout en les respectant. Il n'y a pas de réelle rupture. Mais aucune d'entre elles n'a envie de faire comme leur propre mère, quoi. Donc, je me dis, OK, la politique mondiale, le contexte mondial a été, comment dire, ça a été... Il y a eu une déception. Il y a eu un désenchantement. Mais malgré tout, là-dedans, dans toutes ces petites histoires, là où il a fallu, comment dire, croiser la grande histoire, les petites histoires, les histoires de migration, les histoires d'intégration, les histoires de mélange, de mixité, etc. En tout cas, sur ces filles avec qui j'ai grandi, ça a quand même relativement fonctionné. Même si elles doivent payer le prix de la liberté. C'est-à-dire être seule, ne pas forcément avoir d'enfant et être dans une certaine précarité. Mais n'empêche, elles sont libres. Toutes proportions gardées, évidemment. Les filles ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.